Les médecins en chef du Royaume-Uni ont décidé que les enfants âgés de 12 à 15 ans devraient se faire vacciner contre le COVID, bien que l'organisme consultatif sur les vaccins ne le recommande pas. Les médecins ont déclaré avoir pris en compte des considérations telles que les effets sur l'éducation. Eddie Hedken de NTD nous en dit plus. Les médecins en chef du Royaume-Uni déclarent que les enfants âgés de 12 à 15 ans devraient pouvoir bénéficier du vaccin. Nous pensons que les avantages dépassent suffisamment les risques pour que nous recommandions à nos ministres dans les quatre nations de faire une offre universelle, et j'insiste sur le mot offre, de vaccination aux enfants de 12 à 15 ans en plus de ceux qui ont déjà été vaccinés. Cette décision fait suite à l'avis du comité conjoint sur la vaccination et l'immunisation, ou JCVI, qui déconseille les vaccins pour cette tranche d'âge. Chris Whitty et ses homologues du Pays de Galles, d'Ecosse et d'Irlande du Nord, affirment qu'ils recommandent le vaccin pour des raisons de santé publique, et qu'il réduira, mais n'éliminera pas, les perturbations scolaires. Nous ne pensons pas que ce soit une panacée, il n'y a pas de solution miracle, ce n'est pas une chose unique qui, à elle seule, suffira, mais nous pensons que c'est un outil supplémentaire, important et potentiellement utile, pour aider à réduire les impacts sur la santé publique qui proviennent de la déstructuration de l'enseignement. Ils ont demandé au JCVI d'examiner la possibilité d'administrer une seconde dose aux enfants, une fois que davantage de données seront disponibles. Il a déjà été demandé à l'organisme de santé britannique de se préparer à déployer les vaccins pour tous les jeunes de 12 à 15 ans. Le gouvernement devrait annoncer demain qu'il soutient l'avis de ses médecins consultants. Eddie Hedgen, NTD News. Le Premier ministre doit dévoiler mardi ses prévisions pour l'IVR concernant le Covid. Cette annonce intervient alors que le ministre de la Santé affirme que les passeports vaccinaux ne seront pas introduits en Angleterre. Jane Wilde, NTD, nous donne les détails. La double vaccination ne sera pas une condition d'entrer dans les boîtes de nids en Angleterre. Le ministre de la Santé a déclaré que les projets de passeports vaccinaux seront abandonnés. Peut-être l'idée a-t-elle été introduite pour inciter les jeunes à se faire vacciner ? Quelle que soit la raison, Sayed Javid dit que le projet ne sera pas retenu. Il a toutefois ajouté que l'idée serait gardée en réserve comme une option potentielle. Il a également déclaré qu'il ne prévoyait pas d'autres confinements en Angleterre, des propos qui devraient être repris par le Premier ministre lors d'une conférence de presse mardi. Le Premier ministre devrait abroger les pouvoirs jugés inutiles dans la loi sur le coronavirus, y compris la fermeture de l'économie, l'application de restrictions aux événements et aux rassemblements, interruption de la scolarité, pouvoir de détention des personnes contagieuses. Le gouvernement devrait rester concentré sur le programme de vaccination. Une décision sur les vaccins de rappel est attendue le même jour. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration a accueilli favorablement la décision de renoncer aux passeports vaccinaux pour l'Angleterre. Voici la réponse de Neil Woodrow de NTD. Suite à l'annonce par le secrétaire à la Santé du renoncement aux passeports vaccinaux pour les boîtes de nuit et autres lieux très fréquentés, l'industrie hôtelière estime qu'elle peut désormais se projeter. Michael Keel, directeur général de l'Association des Industries de la Nuit, a déclaré, je cite, « Nous espérons que les entreprises vont maintenant pouvoir planifier l'avenir avec un certain degré de certitude, regagner la confiance des clients et de la main d'œuvre, et commencer à reconstruire un secteur qui a toujours été à la merci de cette pandémie. » Tandis que Lord Sacha, conseiller en économie nocturne pour le grand Manchester et cofondateur du festival Parklife, a déclaré, je cite, « Les plans étaient intenables et illogiques. Il y avait de multiples facteurs qui auraient été discriminatoires et légalement discutables. En tant que filière, nous pouvons désormais aller de l'avant, sans hésitation ni réglementation vague. » Selon le plan, les gens auraient dû utiliser les passes pour prouver leur statut vaccinal afin de rentrer dans certains lieux. Tous les regards se tournent maintenant vers l'Ecosse. La semaine dernière, les députés SNP et Vert ont voté pour rendre les passeports vaccinaux obligatoires pour rentrer dans les boîtes de nuit et les grands événements à partir du 1er octobre. Neil Woodrow, NTD News, Londres. « Après avoir vécu près de 550 jours avec les mesures Covid, le Danemark est devenu l'un des premiers pays de l'Union européenne à lever toutes les restrictions nationales. Le pays nordique a complètement abandonné son passeport vaccinal. Un reportage d'Eddie Etken de NTD. Le week-end dernier, environ 50 000 Danois ont assisté à un concert de rock à Copenhague, sans aucune restriction ni condition d'entrée pour le Covid. Les gens étaient enthousiastes d'être là. Vraiment, qu'est-ce que le corona ? Honnêtement, c'est une chose à laquelle j'ai pensé quand nous sommes arrivés. Genre, waouh, il y a beaucoup de monde, mais nous l'avons complètement oublié. C'est juste tellement génial d'être ici. Il s'agirait du plus grand concert dans un stade couvert en Europe depuis le début du premier confinement l'année dernière. Le concert a eu lieu un jour après que le Danemark élevait toutes les restrictions liées à la pandémie, l'un des premiers pays de l'Union Européenne à le faire. Depuis le 10 septembre, la preuve de la vaccination n'est plus exigée pour entrer dans les boîtes de nuit, ce qui en fait la dernière restriction a tombé. Le retour à la normale a été progressif. Depuis la mi-août, le port du masque dans les transports publics n'est plus obligatoire. Le 1er septembre, les restrictions concernant les rassemblements publics ont été supprimées. Eh bien, je pense que c'est fantastique. C'est vraiment bien de retrouver une sorte de vie sociale. C'est vraiment bien de revoir mes amis physiquement. Je veux dire, j'en ai vu certains, mais tous mes amis se sont réunis et sont allés à un concert ou à un match de football, ce qui est vraiment bien. Et il n'est plus obligatoire de présenter un carnet de vaccination pour aller à un match de football, dans un centre de fitness ou chez le coiffeur, ou pour être assis dans un restaurant. Je pense que les gens se retiennent encore un peu. Ils veulent encore se laver les mains et garder leur distance. Mais j'espère qu'avec le temps, tout redeviendra normal et que nous pourrons retrouver les bonnes vibrations et l'atmosphère dans les restaurants pour que les gens n'aient pas peur de sortir, de manger et de boire un verre de vin. Le gouvernement danois ne considère plus le Covid-19 comme une maladie socialement critique, mais comme une maladie dangereuse ordinaire. Plus de 80% des personnes âgées de plus de 12 ans ont reçu les deux injections du vaccin contre le Covid-19. Le Danemark lève les restrictions parce que le déploiement du vaccin a été très réussi et que, par conséquent, nous avons la pandémie sous contrôle dans ce pays et pouvons donc gérer ce qui reste de ceux qui sont encore infectés dans les cadres de notre système hospitalier. Les restrictions d'entrée strictes s'appliquent toujours aux noms danois aux frontières. Eddie Aitken, NTD News. Samedi, la police grecque a tiré des gaz lacrymogènes et ses canons à eau sur des manifestants qui ont répandu en lançant des fusées éclairantes. Les protestations ont eu lieu pendant un discours du Premier ministre. Kosté Ménès de NTD nous en dit plus. La police grecque a tiré des gaz lacrymogènes et ses canons à eau pour disperser une manifestation contre la vaccination obligatoire. Les protestations ont eu lieu alors que le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis prononçait son discours annuel sur la politique économique dans la ville de Thessalonique, dans le nord du pays. Des fusées de détresse ont été lancées sur la police qui bloquait l'accès de deux milliers et demi de manifestants à une foire commerciale où le Premier ministre prononçait son discours. Nous sommes venus ici pour faire passer un message au gouvernement. Nous n'arrêterons pas notre combat. Ils se moquent de nous avec les changements qui arrivent dans une nouvelle loi du travail qui a été récemment adoptée, main dans la main avec les employeurs. Nous croyons que nous sommes là, que nous résisterons et que nous continuerons notre combat jusqu'au bout. Les protestations ont commencé en juillet après que le gouvernement a annoncé la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé et du personnel des maisons de retraite. Près de 6 000 travailleurs de la santé de première ligne ont été suspendus de leur emploi pour avoir manqué la date limite du 1er septembre pour se faire vacciner au moins une fois. Selon les syndicats du secteur de la santé, 10 000 employés non vaccinés pourraient être suspendus, ce qui perturberait le fonctionnement des hôpitaux en sous-effectifs. Lors de son discours, Mitsotakis a déclaré que les vaccinations étaient la seule solution pour lutter contre le virus et protéger l'économie de nouveaux blocages. L'épilogue de la pandémie est écrit clairement. La seule réponse au danger est le vaccin et l'économie et la société ne se bloqueront pas à nouveau. Les syndicats, les membres et les partisans des partis d'opposition ont également manifesté pacifiquement à l'extérieur du lieu de réunion. Coste Menez, NTD News. Des milliers de Catalans ont défilé dans Barcelone le week-end du 11 septembre pour demander l'indépendance. Cette manifestation était la première depuis que le gouvernement espagnol a gracié neuf leaders séparatistes catalans. Eddie Etken de NTD présente l'histoire. Les séparatistes catalans ont organisé ce week-end leur premier grand rassemblement pour l'indépendance depuis le début de la pandémie. Dans la capitale catalane, ils ont tenté de montrer un front uni malgré les divisions sur les prochaines discussions avec le gouvernement espagnol. Nous sommes ceux qui ont la voix et nous demandons l'unité à nos dirigeants. Selon la police, plus de 100 000 personnes ont participé à la manifestation. L'Assemblée nationale catalane qui organisait la manifestation a avancé un chiffre proche de 400 000 personnes. La manifestation était la première depuis que le gouvernement espagnol a gracié neuf dirigeants séparatistes catalans qui avaient été emprisonnés pour leur rôle dans une tentative d'indépendance ratée en 2017. Certains d'entre eux ont participé à la manifestation. Quel est le plan de l'Espagne pour la Catalogne ? Aucun. Seulement la répression et encore plus de répression. Les manifestants arboraient des drapeaux et des t-shirts pro-indépendance. Une réunion entre les Catalans et le gouvernement central est censée faire avancer les négociations en vue d'une éventuelle solution à la crise politique. Les espoirs d'une solution rapide restent extrêmement faibles car les séparatistes exigent un référendum sur l'indépendance. Le gouvernement central affirme qu'un vote devrait porter sur une proposition visant à améliorer les relations de la région avec le reste de l'Espagne. Le conflit demeure. Il y a encore plus de 3000 personnes qui sont poursuivies par le gouvernement espagnol, par l'Etat espagnol. Ce n'est pas terminé tant qu'il n'y a pas de référendum. Un vrai référendum sur l'indépendance ou que le peuple catalan puisse exercer sa liberté, son droit à l'autodétermination. La réunion n'a pas encore de date mais elle est censée avoir lieu bientôt. Le Congrès a obtenu des réponses de l'administration Biden sur le retrait d'Afghanistan. Lundi, le secrétaire d'État Antony Blinken a fait un témoignage virtuel devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Jason Perry de NTD a eu les détails. Le secrétaire Blinken est le premier membre de l'administration Biden à rendre compte du retrait devant le Congrès. Le député Scott Perry a insisté sur le contrôle des réfugiés afghans et a voulu savoir s'il était possible pour des membres des talibans d'infiltrer les États-Unis en prenant l'un des vols d'évacuation. Je veux savoir combien de citoyens afghans sont venus aux États-Unis sans remplir les conditions d'obtention du visa d'immigrant spécial. Nous sommes en train de... Non, non, combien ? Combien en avez-vous amené ? Vous étiez adulte. Combien en avez-vous amené ? Nous aurons d'ici la fin du mois un total d'environ 60 000. Qui n'ont pas satisfait au processus de visa. Certains d'entre eux auront un visa. Tous, quel que soit leur statut, auront subi des contrôles de sécurité rigoureux. D'abord au niveau du transit. Ça aurait été bien que ça soit fait avant qu'on amène ces gens aux États-Unis. Le député Chris Smith a interrogé Blinken sur la fuite d'un appel téléphonique entre Biden et le président afghan. Tout d'abord, en ce qui concerne l'appel téléphonique que vous citez, je ne vais évidemment pas commenter les transcriptions et les appels téléphoniques qui auraient été divulgués. Voici ce que je peux vous dire. Ce que le président a dit dans cette conversation avec le président Ghani est exactement ce qu'il a dit en public. À ce moment-là, la question n'était pas de savoir si le gouvernement et les forces de sécurité afghanes avaient les capacités à défendre le pays et à tenir Kaboul. C'était plutôt leur volonté. Et s'ils avaient un plan pour le faire ? Nous étions préoccupés par le fait qu'ils ne démontraient pas de volonté. On n'avait pas de plan. D'autres ont souligné les commentaires de Biden en juillet lorsqu'il a déclaré qu'il était très improbable que les talibans prennent le contrôle du pays. À ma connaissance, monsieur le député, personne n'a prédit l'effondrement avant que nos forces et l'ambassade ne quittent l'Afghanistan le 31 août. Le président des chefs d'état-major intra-armée, le général Millet, a déclaré que rien de ce qu'il a vu ou de ce que quiconque a vu n'indiquait un effondrement du gouvernement et des forces de sécurité en 11 jours. Au cours de l'audition, Blinken n'a pas répondu à certaines questions en raison de la nature sensible des renseignements. Il a déclaré qu'il serait heureux de répondre à ces questions spécifiques lors d'une audience séparée où les informations classifiées pourraient être discutées. L'audition de lundi est la première des deux comparutions de Blinken devant le Congrès cette semaine pour témoigner sur l'Afghanistan. Jason Perry, NTD News. TikTok est sous le feu des projecteurs pour avoir promu des vidéos de sexe et de drogue auprès des mineurs. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport de Wall Street Journal. Fidjo de NTD nous donne les détails. L'application la plus téléchargée depuis 2020 est TikTok. Elle est numéro 1 dans la section divertissement de l'Apple Store d'Apple devant Ulu, HBO Max et même Netflix. Mais il y a un problème. Des mineurs de 13 à 15 ans se voient présenter des vidéos de sexe et de drogue à répétition. TikTok vous alimente en quelque sorte et apprend ce qui vous intéresse en fonction du temps que vous passez sur les différentes vidéos. C'est ce qui est arrivé au Wall Street Journal. Pour enquêter sur l'algorithme de TikTok, il a créé des dizaines de faux comptes pour commencer à recevoir un tsunami de vidéos pour adultes. TikTok est le Far West. Sam Sorbo est une influenceuse et travaille sur l'éducation des enfants. Elle est l'animatrice de Schools Out sur Epoque TV. Je pense que TikTok est peut-être plus dangereux que beaucoup d'autres applications de réseaux sociaux. Un compte enregistré en tant que jeune de 13 ans a vu 600 vidéos sur la consommation de drogue, de la cocaïne à la méthamphétamine. D'autres comptes ont vu d'innombrables vidéos faisant la promotion de sex-shop et de sites pornographiques. Les réseaux sociaux devraient peut-être commencer à avoir des réglementations similaires pour voir ce que les mineurs peuvent et ne peuvent pas voir. TikTok affirme que la protection des mineurs est importante. Les utilisateurs de moins de 18 ans ont besoin d'une autorisation parentale pour utiliser l'application selon ses conditions de service. Ils s'en servent pour s'amuser et jouer, alors que des gens utilisent activement TikTok pour cibler vos enfants. Ntl News a parlé à la star montante de TikTok, Savannah Smiles. Sa récente vidéo a été vue plus de 300 000 fois. C'est juste un moyen rapide et amusant de se divertir. Je pense que ça vous expose à beaucoup de gens différents. Vous pouvez voir sur votre page des gens que vous ne verriez pas normalement. Je pense que c'est vraiment cool à cet égard. Elle n'a pas été exposée à des vidéos de sexe et de drogue, mais dit que les TikTokers devraient être prudents. C'est le 21e siècle et ça existe, donc je pense que la meilleure chose à faire en tant que parent est de les éduquer. Sa mère, Donna, est d'accord. En tant que parent, je m'inquiète pour nos enfants, mais je pense que cela commence à la maison. Nous devons avoir ces conversations avec nos enfants et nous assurer qu'ils sont équipés pour faire les bons choix. Que peut-il arriver aux enfants s'ils continuent à regarder des vidéos sur le sexe et la drogue ? Ils peuvent vraiment être blessés physiquement, certainement psychologiquement, incités à pratiquer tous ces actes sexuels ou à commencer à consommer des drogues. Il y en a même sur les troubles alimentaires, pour commencer à faire toutes les choses qui pensent être cool, parce qu'ils les voient sur TikTok. TikTok affirme avoir supprimé 90 millions de vidéos au cours du second semestre de l'année dernière, mais il est difficile de suivre le rythme. Des milliers de vidéos sont mises en ligne chaque minute. Pizzo, NTD News, New York. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi NTD Actualité. On vous retrouve demain pour un nouveau journal.